Ils sont partis de Reims pour rallier le rocher de Monaco. Après un passage à Ronay-l'Hôpital, Brienne-le-Château ou encore Beaussancourt, les 120 bolides du rallye Monte-Carlo historique ont dû faire une pause à Bar-sur-Aube. Les membres de la Zahoboise ont été sollicités début décembre pour mettre en place ce point de contrôle. Ils étaient 22 ce jeudi soir pour accueillir les pilotes. Les concurrents qui partaient de Reims ce soir à 19h ont des points de contrôle obligatoires. Ils en avaient leur premier point qui était à Épernay, le deuxième qui était à Vitry-le-François et le troisième ici donc à Bar-sur-Aube. Et après ils se dirigent donc vers Langres pour là-bas un contrôle horaire. Avant qu'elles ne prennent la direction de la Haute-Marne, la 24e édition du rallye a permis d'en prendre plein les yeux et les oreilles. Opel Cadet Rallye, Volga M21 ou encore Fiat Spider 2000 pour pouvoir être sur la ligne de départ, les voitures doivent avoir déjà connu une participation au véritable rallye Monte-Carlo. Parmi les pilotes et les copilotes, des têtes connues dans le monde de la course automobile. J'ai l'impression de revivre un peu les Monte-Carlo qui étaient à une époque plus populaire que maintenant. Et ça fait plaisir, on sent qu'il y a encore de la passion pour le sport automobile donc c'est encourageant. Bon, nous on est encore un peu nostalgiques, on a tout vécu, maintenant on fait de l'historique avec des voitures qui nous ont rappelé nos débuts. Pour l'instant très bien, pas de problème particulier sur la voiture donc c'est l'essentiel. On roule tranquillement compte tenu de la surveillance dont nous sommes l'objet donc on fait très attention et on roule très très calmement mais pour l'instant tout va très bien. Ici, pas de chronomètre, le but est d'être régulier, la compétition de toute façon apporte peu pour ces amoureux des 4 roues de collection, heureux de participer malgré les conditions difficiles sur les routes de l'aube. Les conditions sont un petit peu dures ce soir, il y a un petit peu de brouillard mais c'est une super épreuve, la liaison va être longue pour arriver à Monaco parce qu'ils ont prévu 21 heures de route d'affilée. Oui, c'est une passion, c'est la quatrième participation avec trois voitures différentes. L'automobile, oui, c'est une passion et surtout les anciennes, la voiture que l'on a est une voiture un peu mythique parce que c'est une des voitures officielles à l'époque d'Audi et c'était une des voitures de réserve de Michel Mouton. Pour l'instant, c'est génial, c'est que du bonheur, c'est magique, il y a une ambiance formidable, il y a du monde. C'est mon premier rallye Monte-Carl historique mais sinon j'ai fait 19 Paris-Dakar avant donc voilà, c'est une autre discipline. Là, on va découvrir les joies de la régularité et sur un parcours mythique. Un parcours mythique suivi de près par les spectateurs passionnés devant l'hôtel de ville de Bar-sur-Aube. Malgré le temps, le jour et l'horaire, l'occasion de rêver un peu de se retrouver un jour au volant de l'un de ces bolides d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada